Dans un premier temps, fermez le bypass à l'arrière de la vanne. Vous aurez besoin de l'outillage suivant. Une pince plate, une pince coudée ou une pince à épiler, une pièce de 10 centimes d'euro, un bol d'eau tiède, un torchon ou un morceau de papier absorbant. Commencez tout d'abord par dévisser le robinet de l'injecteur situé sur le côté droit de la vanne, en retrait du bouchon de contrôle de remplissage. A l'aide de la pince coudée ou d'une pince à épiler, sortez l'injecteur et le mettre à tremper quelques secondes dans le bol d'eau chaude afin de dissoudre autant que possible la cristallisation accumulée au cours du temps. Contrôlez l'intégrité des joints toriques ainsi que la lumière de l'injecteur avant de le remettre en place et de revisser le bouchon de l'injecteur. Le robinet à sel se trouve sur le côté droit de la vanne, juste à côté du bouchon d'injecteur. Nettoyez-le soigneusement et remontez-le. Passez maintenant à la crépine d'injection, se trouvant elle sur le côté gauche de la vanne, juste à côté du programmateur. Agissez de même en dévissant le bouchon de la crépine, en extrayant la crépine et en la plongeant dans le bol d'eau chaude. Tout cela toujours dans le but de nettoyer le composant et d'enlever les possibles cristallisations de sel qui seraient visibles au beau fonctionnement de la doucisseur. Passons maintenant au contrôle de débit de lavage contre-courant situé sur le côté gauche, à l'arrière de la vanne. Dévissez le bouchon, sortir le contrôleur de débit en prenant soin de ne pas perdre la bille noire qui se trouve au fond du local de l'injecteur. Nettoyez le bouchon, remettre la bille en place et revissez le contrôleur de débit de lavage contre-courant. Vérifiez enfin que la cloche transparente est pleine de saumure et la bille noire flotte à son sommet. Vous pourrez aussi vous référer à la présentation vidéo « Programmation de la vanne 460i » afin de contrôler que les paramètres de régénération sont toujours valides. Votre adoucisseur a maintenant passé avec succès son bilan d'entretien annuel. N'oubliez pas néanmoins de contrôler le niveau de sel dans le bac à sel tous les deux mois environ.